J'habille bientôt les vacances, je dirais même dans quelques jours, parce que officiellement c'est autour du 28 que les vacances s'ouvrent officiellement. On sait déjà que ceux des classes intermédiaires sont déjà pratiquement en vacances. La période des vacances, c'est une période qui permet aux apprenants de souffler, de se reposer. Mais également, c'est la période où on observe quelques dérives dans le rang des apprenants et les parents sont véritablement interpellés à ce livre. Oui, c'est réellement la période au cours de laquelle on observe des dérives puisqu'ils ont trois mois pour se reposer, trois mois pour s'amuser entre ces griffes, trois mois pour vaquer à d'autres occupations qui ne sont plus scolaires, peut-être quelques semaines de vacances pour ceux qui désirent le fait. Sinon, dans l'ensemble, il y a plus de 80%. C'est à la recherche de petites activités. Ça fait trois mois, un peu moins de trois mois. Voilà, deux mois, deux mois et demi, quelques mois aujourd'hui, puisque déjà en septembre, ils doivent reprendre le chemin des classes. Donc, c'est une période qui reste ouverte, une période où on a beaucoup plus de lassitude, où on a beaucoup plus de temps, en tout cas de vaquer à d'autres choses telles que je le disais. Et donc, pour les parents, ce n'est pas les vacances, les parents qui sont fonctionnaires ou même pas fonctionnaires, ce n'est pas les vacanciers, ils doivent vaquer normalement à leurs occupations. Et on perd de vue un peu, en tout cas ce que font les enfants au cours de cette période quand même. On le dit, le contrôle. Le contrôle, voilà. Voilà, justement, pendant la période scolaire, on sait que l'enfant est à l'école, même si certains parents ne maîtrisent pas entièrement les emplois du temps de leur enfant. Mais ici, c'est que l'enfant est à la maison. S'il n'a pas un job, il échappe complètement au contrôle des parents, même si parfois il a un job. C'est difficile pour le parent d'avoir un œil sur cet enfant-là parce qu'on lui permet. Mais il y a quand même, les parents se disent, bon, c'est une période où il faut permettre à l'enfant de se déstresser, de s'amuser un peu, d'oublier un peu les cahiers en attendant de reprendre la rentrée. Donc, je crois que, tel que vous l'avez dit, le contrôle échappe vraiment à beaucoup de parents. Il y a beaucoup de parents qui délaissent leurs enfants et qui pensent que c'est une période au cours de laquelle il faut laisser l'enfant, donc on fait ce qu'il veut. Ce n'est normalement pas ça. C'est vrai, c'est une période de repos et quand vous laissez l'enfant s'habituer trop à quelque chose, tel qu'on le dit, l'habitude est une seconde nature. Quand il est habitué à faire quelque chose, c'est que pendant les vacances, il doit pépituer dans cette mauvaise habitude-là. Vous voyez, certains apprenants qui, pendant les vacances, ça donne à certaines pratiques la consommation des stupéfiants. On se dit, bon, je ne vais pas à l'école, je n'ai pratiquement pas de quoi apprendre. Il y en a qui veillent tard dans la nuit, vous les voyez jusqu'à 2h, 3h du matin, encore en train de se promener dans les quartiers. Donc, je crois que les parents doivent comprendre que ce n'est pas une période au cours de laquelle on dit à l'enfant, bon, tu es permis, tu es permis de tout faire. C'est beaucoup plus une période, pour moi, de contrôle. On devrait même avoir un œil regardant sur les enfants au cours de cette période-là, même que pendant l'année scolaire elle-même. Parce que quand vous laissez votre enfant verser dans des dérives, vous laissez votre enfant verser dans des habitudes qui ne sont pas conseillées, il risque beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous savez, la moindre infraction aujourd'hui est punie dans notre pays. Quand vous êtes au mauvais moment, vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment, vous pouvez ne pas être celui qui est recherché. Mais la police aujourd'hui est en train de lutter contre la consommation de stupéfiants, l'excès de vitesse, beaucoup, beaucoup de dérives aujourd'hui qu'on remarque dans le rang de la jeunesse. Si vous ne savez pas là où vous mettez vos pieds pendant cette période-là, vous pouvez faire partie de ces personnes-là qui seront interpellées. Et vous n'aurez pas de preuves pour vous défendre. Donc je crois que, hormis tout cela, les parents doivent donc rester derrière leurs enfants. Ce n'est pas pour jouer aux gendarmes derrière l'enfant. Il faut lui laisser le temps donc de s'amuser. Mais à une certaine heure, vous devez déjà savoir où est-ce que votre enfant se trouve, qu'est-ce qu'il est en train de faire. En tout cas, un peu maîtriser votre enfant dans la journée. Pour contrôler ses mouvements. Pour contrôler ses mouvements. Ce n'est pas forcément être un gendarme ou quand vous le manquez à la maison tout de suite, il faut l'appeler. Où est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu fais ? Non. Il faut juste lui laisser le temps de s'amuser. Et après quelques minutes, vous pouvez chercher à savoir où est-ce qu'il est. Et aussi, il ne faut pas qu'on déconnecte l'enfant complètement du monde scolaire. Ça voudra dire que vous pouvez lui prendre un roman ou bien l'obliger à lire un livre. Comme ça, vous sentez que votre enfant est toujours dans la fièvre du cadre scolaire. Et quand il est complètement déconnecté, vous voyez les deux, trois premiers mois de l'année scolaire sont parfois difficiles pour certains apprenants. Parce qu'ils ont déjà pris le temps de s'habituer à un autre monde, de s'habituer à de nouvelles pratiques. Et cette pratique-là reste. Même au début de la rentrée, vous constatez qu'il y en a qui font un mois à la maison avant de le prendre à l'entrée. Parce qu'ils se disent, c'est les vacances, ça continue, on ne démarre pas les cours le premier jour. Alors que le système aujourd'hui a changé. Donc, je crois que les parents doivent être très, très, très regardants en ce qui concerne le contrôle des enfants. Ils ne doivent pas baisser la garde. S'ils baissent la garde, je crois que ce serait pour eux une fuite de responsabilité. Voilà, ce serait donc une fuite de responsabilité. Karine Djegui, en période de vacances, il y a beaucoup de parents qui envoient leurs enfants dans d'autres communes. Histoire de permettre aux enfants de changer d'air. Là encore, est-ce qu'on doit craindre à ce niveau? Raoult, on devrait également craindre à ce niveau parce que, comme on le dit, même quand les enfants sont avec vous, vous n'avez pas l'information sur tout ce qu'ils font. Par exemple, comme l'a dit Epifanjabi, les parents vont au boulot le matin, ils reviennent de soir, les enfants sont à la maison, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ne font pas. Et quand ils doivent encore voyager, c'est encore un autre souci pour eux parce qu'actuellement, il y a beaucoup de situations, il y a beaucoup de phénomènes qui sont au point de l'ampleur. Il y a des viols, il y a également les enfants qui, il y a les jeunes, au sein des jeunes, on observe certaines dérives. Et vous savez, quand tu voyages, par exemple, on se dit, ah, telle personne a quitté Parakou, il est venu à Cotonou pour les vacances. Il se dit, ah, c'est le moment pour moi de profiter de tout ce dont je vois, par exemple, les autres faire et je n'avais pas cette occasion de le faire. Ce qui va... Là, on se croit tout permis. Voilà, on se croit tout permis parce qu'on se dit, ah, c'est le moment idéal pour faire ce qu'on devrait faire parce que c'est du genre une fierté de revenir et dire, ah, quand moi j'étais à tel endroit, voilà. Ça veut dire qu'on doit faire attention à la maison d'accueil. Voilà, on doit faire attention à la maison. Et s'assurer que là où l'enfant va, on est sûr qu'on doit pouvoir le suivre, comment le faire à la maison. C'est ça. Or, ce n'est pas possible. On ne peut pas suivre un enfant, même au niveau de la maison d'accueil. Même ceux qui sont là-bas également continuent d'aller et de vacuyer à leurs occupations. C'est vrai qu'ils vont laisser les enfants à la maison comme ceux qui sont venus en vacances. Mais moi, je pense que l'idéal serait vraiment de garder son enfant chez soi. Ah, l'idéal. Voilà, l'idéal sera vraiment de garder son enfant chez soi. Et ce n'est pas que quand l'enfant ne va pas en vacances, ça va changer quoi que ce soit dans sa vie. Au contraire, vous allez voir. Donc, on peut, disons, avoir des divertissements sur place. C'est ça. On peut avoir des divertissements sur place, des divertissements sains. L'enfant va visiter des lieux touristiques, par exemple, sur place. Effectivement, effectivement. La bibliothèque. Voilà, voilà. Et puis, voilà, on se dit aussi que... Et puis, à l'effet des jeux. C'est ça. On se dit que les vacances, c'est le temps de repos. Il ne faut pas également dire à l'enfant, non, va à la bibliothèque, va travailler. Et je crois qu'en permettant, même par exemple, à l'enfant d'aller visiter, comme vous l'avez dit, du genre de touristes, il prend son temps de repos. Non, je le dis parce qu'il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de collégiens que je connais. Et en période des vacances, c'est une période pour eux d'aller lire. Je passe quelques heures à lire. C'est ça. C'est aussi de la distraction pour certains. Oui, 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 c'est aussi de la distraction. C'est ce qui est conseillé, d'ailleurs. Oui, c'est ce qui est conseillé, d'ailleurs. Il faut lire également. Lire, mais pas qu'on vous mette la pression comme si on était encore en pleine année scolaire. Non, pas du tout. Voilà. On le fait juste pas à plaisir et ça enrichit également le vocabulaire. Mais là, il y a un autre cas. Et puis, Fad Chabi, on envoie également beaucoup d'enfants. Vous savez, les parents profitent pour envoyer les enfants faire le petit commerce. Il y a beaucoup de petites filles qui le font. Également, on voit aussi de petits garçons qui font de petits jobs en période de vacances. Est-ce que là encore, il faut dénoncer la chose ou c'est la normale ? Vous savez, ça dépend en tout cas de l'âge de ses enfants. Mais la plupart d'entre eux sont encore des mineurs. Il ne faut pas donner des tâches qui dépassent l'âge de mineurs. Aller lui demander, par exemple, de passer toute sa journée dans un marché à vendre. Ce n'est pas exclu que les enfants puissent apporter leur aide à leurs parents. Quand vous avez une boutique, vous avez des étalages dans le marché, ils peuvent vous aider. Ça, ce n'est pas exclu. Beaucoup vont au champ. Oui, beaucoup vont au champ. Bon, ils accompagnent les parents au champ. Les parents, c'est une manière de sécuriser en fait ces enfants. C'est une manière de leur dire, bon, on vous laisse à la maison. Vous allez verser dans des dérives, mais je crois qu'à un certain moment, il faut qu'on puisse faire la part des choses, ne pas malmener les enfants. Vous pouvez les initier quand même à vous aider. C'est également bien de petits commerces, qu'ils soient là, vendre peut-être sur votre étalage ou dans la boutique. C'est quand même important, mais il ne faut pas aller au-delà. Entre autres, les confies à des maçons, par exemple, ou à des menuis. Je crois que c'est au-delà de leur force. Merci chez Pifan Chabi, merci Karine Djeghi.